... Un train file dans la campagne chinoise. Nous allons à Pékin, la capitale. Et soudain apparaît dans notre esprit ce que nous promet la grande ville. Ces monuments prestigieux. La cité interdite demeure des empereurs. Le temple du ciel, au toit bleu. Le palais d'été, son lac. Sa succession de pavillons raffinés. Ils sont à Pékin ce que Versailles et Chambord sont à la France. Tout le monde les a vus. Et c'est pourquoi nous avons décidé de les éclipser. Nous vous offrons d'abord un autre Pékin, le temps d'un week-end. Et puis nous prendrons le train pour traverser la Chine, d'est en ouest, sur les traces légendaires des caravanes de la route de la soie. Pékin, à la surprise d'aujourd'hui. Surprise, oui, car qui sait que c'est une des agglomérations les plus peuplées du monde. Près de 20 millions d'habitants est quasiment étouffé par les encombrements. Pékin s'éveille. Ils sont déjà là. Ralentissement et embouteillage se succéderont toute la journée et tard dans la soirée. Les centaines de kilomètres de voies supérieures qui s'insinuent entre les buildings ne suffisent pas toujours à écouler le trafic. Sept périphériques ont été construits, du centre vers l'extérieur. Ils servent même à fixer où l'on habite. Entre le deuxième et le troisième ouest, disent les Pékinois. Ou bien entre le cinquième et le sixième nord. Non.